Hello, hello, je suis ravie de te retrouver pour le message de l'oracle magique de ce mardi 25 juillet. Aujourd'hui dans le ciel, nous avons un quartier de lune, c'est le premier, après la nouvelle lune que nous avons eu le 17 juillet en cancer, aujourd'hui c'est le premier quartier de lune en scorpion. Soleil, lion, lune, scorpion. C'est l'affrontement du soleil en lion qui vous met en lumière, qui rayonne, qui est la lumière. Et la lune en scorpion qui est l'obscurité. Affrontement de vos obscurités, de vos démons avec votre propre besoin de rayonner. Alors, si aujourd'hui vous êtes tourmenté, perturbé, si vous avez des angoisses, c'est que le ciel veut mettre le doigt sur votre problématique intérieure profondément enfouée en vous, mais qui pose problème, obstacle vers votre chemin, vers votre lumière. Si vous voulez rayonner, régler ces problèmes, vous devez combattre vos démons et en être vainqueur. Et ensuite, vous pourrez être la meilleure version de vous et être une star, rayonner, montrer à quel point vous êtes lumineux, talentueux, extraordinaire. Regardez ce que dit l'oracle. C'est la pensée. Bien entendu, la pensée représente toutes les pensées qui sont là. Ce sont nos idées créatives, mais ce sont aussi nos émotions qui prennent possession de notre mental. Comme je viens de vous le dire, identifiez les pensées que vous avez aujourd'hui. Ce peut être beaucoup d'intuitions. La lune en scorpion est intuitive. Mais ce peut être aussi beaucoup de problèmes psychologiques qui remontent à la surface. Des émotions négatives qui assombrissent votre journée, dont vous devez le régler. Pour ceux où la journée sera toujours extraordinaire, où vous aurez justement beaucoup de créativité et vous sentir bien, c'est que vous avez fait le job, vous avez réglé tout ça et vous pouvez continuer à avancer vers vos succès. Les autres, au travail, c'est très important. Si vous voulez réussir vos objectifs et que vos voeux de nouvelle lune voient un jour le jour qui soit enfin réalisé. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada